Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous accueillir sur Rugby 22 pour une vidéo découverte où je vais vous montrer un petit peu de gameplay, vous donner mon avis, mon ressenti sur le jeu puisque, tu le sais peut-être pas, mais j'adore le foot et j'ai joué pas mal d'années au foot mais j'ai joué aussi 6 ans au rugby, donc avec le ballon ovale dans le club de Saint-Jean-de-Vedas quelques matchs aussi à Montpellier et c'était plutôt une époque sympathique et j'en garde un très bon souvenir j'ai adoré le rugby, vraiment un sport que j'adore, je continue à regarder et que j'aime, que je suis à Bézy il y a une belle équipe en plus de rugby historique en Pro D2 aujourd'hui et il y a très peu de jeux de rugby pour tous les fans de rugby, c'est vrai qu'il y a très peu de jeux et on se pose toujours la question, surtout que Rugby 22 il n'y a pas eu de communication autour donc on se pose toujours la question, est-ce que ça vaut le coup ? je vais te donner mon avis, on veut montrer un petit peu de gameplay, on va faire le tour du jeu sans montage je sais pas combien de temps va durer la vidéo, j'espère pas trop longue pour te faire un avis peut-être te persuader ou dissuader d'acheter le jeu si tu veux mon avis global, moi je l'ai pris sur PC, alors je vais pas parler des versions console que je sais pas avec des bugs ou pas peut-être ou pas du tout, c'est peut-être simplement les mêmes versions il n'y a pas de cross-plateforme, donc vous pouvez pas jouer quelqu'un qui a un PC je peux pas jouer avec quelqu'un qui est sur PS4 ou PS5 mais en tout cas sur PC, le jeu est bon, le jeu est bon, je me régale dessus il y a un petit système de carrière, il y a un petit système à l'affût avec des packs à ouvrir sans argent réel pour le coup, donc c'est que de l'argent que tu gagnes dans le jeu en faisant des matchs, en débloquant des défis et tout donc je trouve ça super cool et le jeu est intuitif, mais en même temps pas facile à prendre en main il y a une marge de progression, c'est assez intéressant il y a des choses aussi bien sûr à corriger mais moi dans l'ensemble, enfin un jeu de rugby qui est jouable et sur lequel je prends du plaisir à jouer. Alors comment se présente ce jeu ? Très simple, on va peut-être parler dans un premier temps des licences parce que le jeu n'a pas toutes les licences donc on a le trophée des nations avec l'équipe de rugby, la Géorgie vous allez voir qu'il y a certaines équipes comme par exemple les Samois, les Tonga ou l'Afrique du Sud où ils n'ont pas les droits donc ils n'ont pas les droits sur les joueurs par contre, ils ont les droits par exemple, on peut le voir sur le top 14 avec tous les vrais joueurs les photos, les noms d'équipes pareil, alors il y a la première ligue anglaise là ils n'ont pas les droits il y a l'URC avec tous les droits la Pro D2 avec tous les droits et notamment la SBH bien sûr on peut, eh ben oui, ben oui, ben oui voilà, on est un petit peu chauvin pour une fois qu'il y a Bézier qui est bien classé le trophée des nations donc on peut jouer, on l'a dit avec les trucs donc ça c'est le système de jeu on voit les face packs sont bien faits c'est-à-dire qu'autant les graphistes ne sont pas vraiment, voilà ça ne va pas transcender mais par contre on reconnaît bien les joueurs on reconnaît bien les joueurs et tu vas voir des trucs sympas alors il y a les matchs rapides il y a un mode carrière qui est assez intéressant où tu vas créer une équipe de toute pièce donc là, tu vois, j'ai créé une équipe tu crées une équipe tu peux en créer 4 et c'est avec cette équipe que tu vas disputer un mode carrière où tu commences en Fédéral 3 il faudra passer par la Fédéral 2 Fédéral 1 et ensuite tu auras Pro D2 top 14 si je ne me trompe pas et tu as bien sûr les compétitions européennes et tout ça, tu vas le disputer avec ton club que tu crées et là tu vas me dire oui mais d'accord mais comment on fait pour avoir des joueurs dans ce club et bien c'est là où rentre un peu le système de fut de collection de cartes et bien tu peux acheter des packs tu peux acheter des packs de joueurs ça s'appelle des boosters où dedans il y a des joueurs au hasard qui sont parmi le jeu je crois qu'il y a 2000 et quelques joueurs dans le jeu donc tu peux pack Antoine Dupont comme tu peux pack un joueur très mauvais ça va dépendre du prix du pack du niveau du pack on voit il y a une étoile deux étoiles, trois étoiles trois étoiles étant forcément le meilleur on peut acheter des boosters acheter un booster par exemple d'arrière exceptionnelle des joueurs de Colomiers ou de Rouen voilà il y a plein de packs disponibles tout ça s'achète avec les points qui sont juste là tu vois à côté de moi j'en ai 147 000 qui permettent d'acheter des packs si j'ai envie et ces packs là vont ouvrir des joueurs et ces joueurs je vais pouvoir les mettre dans mon équipe on voit par exemple Lapita Haki Garrett Hanscom il y a Thibaut De Baez qui est là qui est par exemple en 2000 ouvertures et avec ces joueurs là on va disputer un mode carrière on va disputer un mode carrière donc là on le voit j'ai déjà lancé ma carrière je suis en plein dans un en plein dans un moi je suis monté en en fédérale 2 donc j'ai passé la fédérale 3 il y a une gestion d'équipe avec on le voit donc les notes des joueurs l'influence le niveau d'attaque il y a plein de statistiques pour les joueurs c'est plutôt sympa chaque carte à son truc les cartes que j'ai que j'ai à ma disposition la tactique franchement sur le plan tactique on peut vraiment créer plein de choses il y a plein de possibilités voilà les ailiers pénétrants ou sur les extérieurs les lignes de passe est-ce qu'on veut que ce soit voilà en ligne de passe classique est-ce qu'on veut vraiment être au près la forme des pods en diamant ou pas les arrières est-ce qu'il est éloigné ou est-ce qu'il est proche vraiment il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses là c'est en attaque en défense sur un premier rideau sur une glissée sur un rush une défense rush au niveau des combis c'est très très détaillé aussi vous le voyez avec après pendant votre match donc moi je joue avec une manette xbox vous avez ce petit pad et vous pouvez créer des combinaisons une fois que votre 9 voilà est derrière tranquille au regroupement on peut créer une combinaison travailler c'est à toi de choisir et tu peux mettre jusqu'à 4 combinaisons donc sur les touches que ce soit en post-phase de fixation donc après le rock ou en parlant de mêlée tu peux à la sortie d'une mêlée faire une 89 ou une boucle du 8 ou si tu as envie de choisir autre chose on peut travailler un choix d'attaque de côté ou aucune tu peux vraiment faire ce que tu veux donc ça pour le coup c'est assez complet le mode carrière donc tu as ton équipe tu vas pouvoir la gestion d'équipe il y a les finances et les entraînements avec tes points qui sont exclusifs qui s'appellent les R qui te permettront d'améliorer les compétences de tes joueurs les faire progresser ou faire progresser ton staff voilà avec des kinés là on voit par exemple j'ai amélioré les kinés qui font qu'ils récupèrent 40% d'endurance en plus par rapport aux matchs plutôt sympa ce mode carrière avec le classement et le calendrier donc je suis dans le groupe avec Van, Brief, Carcassonne Biarritz, Bayonne, Colomiers et Provence rugby pour l'instant en tête 62 points marqués 0 points encaissés on est véritablement sur je roule je roule sur la Fédérale 2 je suis très très bon rugby bien sûr mon oeil de 9 et voilà aguisé pour vraiment aguisé aguisé ça ne veut rien dire donc là on est sur le mode carrière il y a bien sûr après le mode championnat si tu as envie de te taper une petite pro des deux tu peux voilà 16 équipes 33 matchs tu prends ton équipe donc ton équipe préférée l'SPH et tu peux partir donc tu sélectionnes et let's go tu vas disputer ta pro des deux tu peux faire un petit nation trophy tu peux te faire un petit top 14 première ligne en vue et RCA encore une fois donc plutôt bien franchement le jeu est très bon et moi j'ai envie de te montrer peut-être un peu de un peu de gameplay maintenant parce que là on a montré tu as des missions qui te font gagner des points on le voit donc tu as par exemple voilà compléter 25 missions jouer 50 matchs donc tu en es joué 25 donc je peux vraiment te donner le ressenti et il est très bon allez on va partir sur la carrière donc avec mon équipe pour te montrer un petit peu de gameplay donc il y a des entraînements je vais les passer vraiment je vais t'amener un petit match un match amical peut-être face à Brive un petit match face à Brive allez on va faire un match face à Brive avec ma petite équipe hop là il y a des petites questions sympas quel joueur a inscrit le plus décès en challenge européen qui c'est ah Berger non Bergamasco et non Tom Varnel ça te permet de gagner des petits points donc voilà le jeu bon graphiquement encore une fois ça ne casse pas trois pattes à un carner tu as des commentaires sympathiques une présentation des équipes qui est ma foi intéressante donc enfin un jeu de rugby jouable voilà je n'ai pas du tout d'OPSP avec ce jeu ils m'ont filé une clé parce que je leur ai demandé mais il n'y a pas de thune ou quoi que ce soit si c'était naze je t'aurais dit c'est complètement naze mais justement je fais une vidéo dessus parce que il est assez assez cool donc là j'ai créé mes maillots j'ai créé mes maillots j'ai donc mes équipes avec mes cartes que j'ai packé j'ai fait mon mon 15 de départ et voilà c'est parti donc voilà le jeu voilà le jeu donc on récupère on fait les passes avec RB et LB tranquillou et les rucks voilà le gameplay donc là comme je te disais on a le moment où on est derrière on peut faire une combinaison si j'appuie sur RS hop je peux faire une petite croisée si je fais hop je mets en place et les joueurs vont se mettre en place pour faire la croisée on voit que tout le monde se met j'ai le petit timer bien sûr puisqu'on doit on doit le faire dans un temps imparti tout ça le rugby est quand même très réglé hop là j'ai pas fait la croisée elle a pas réussi à marcher mais voilà le gameplay en gros avec bah tu peux après jouer hop le plaquage était rude le plaquage était rude mais les amateurs de rugby pour les passes avec les gâchettes RB et LB vous voyez que je peux mettre l'intensité de la passe c'est comme ça que je peux par exemple oh là oh là oh là oh là oh là on s'est fait bouffer ah non c'est bon ça va et donc tu vois par exemple là si j'envoie le curseur il va faire une sautée il peut faire une double sautée le ballon est perdu puisque forcément quand tu veux avoir des avants qui vont tenter des doubles sautées ça va être catastrophique attention le décalage ça va oh là là on est dans le dur on est dans le dur il faut essayer de la gratter sans se mettre à la faute et le ballon est toujours pour Brive en bout de ligne on va essayer donc voilà on essaie de gratter de pas se mettre à la faute le ballon mettre de l'impact et on n'a pas réussi on n'a pas réussi et donc chaque phase de jeu a ses propres petites mécaniques donc là on voit il y a un système de mettre un coup de gâchette quand je fais venir quelqu'un pour mettre l'impact voilà on le voit ça met un petit truc et j'ai récupéré le ballon on va essayer de se dégager au loin peut-être ah peut-être il y a un coup à jouer il y a un petit coup à jouer au large avec un coup de pied à suivre peut-être pour l'élier il va vite il va vite il va vite attention quand même aïe il m'a mis une belle feint il m'a mis une belle feint pareil pour les touches il y a vraiment des combinaisons donc le jeu hop allez on va la récupérer on la récupère on va essayer je vais essayer de vous montrer du gros niveau quand même allez au large au large au large allez au large encore ah c'est pas passé malheureusement il faut envoyer vite et le ballon est perdu le ballon est perdu malheureusement récupéré par brief qui va peut-être se dégager qui va décaler donc ouais gros jeu gros jeu vraiment surprenant faut voir sur la longueur s'il est si plaisant qu'il en a l'air je te le dis je vais tenter on va tenter le drop c'est catastrophique c'est catastrophique je me suis fait littéralement par le ballon mais ouais du coup le mode carrière vraiment très intéressant je me régale dessus copie assure oh putain il est soleil il faut amener du soutien il faut amener du soutien oui le petit départ petit côté petit côté ouais t'as l'honneur là non c'est non c'est non c'est non mais ouais donc commentaire sympa les périodes on peut les tu vois là moi j'ai mis des périodes rapides mais tu peux bah là merde j'ai pas du coup j'ai pas contesté la touche mais tu peux régler suivant les minutes que tu veux tu peux faire un match de 40 minutes si t'as envie tu peux faire des matchs avec des mi-temps de 8 minutes de 10 minutes de 4 minutes si tu veux que ça aille vite allez oh la passe après contact on est pas mal on décale au fixe et au moins je te montre un bel essai voilà et on voit qu'en haut j'ai gagné un pack donc qui me permettra d'ouvrir et peut-être de packer Antoine Dupont pour améliorer mon équipe et jouer de plus en plus haut puisque là en fait le niveau il n'y a pas de niveau tu peux pas choisir de niveau concrètement dans le mode c'est enfin si tu peux tu peux choisir concrètement si t'as envie de jouer quand même avec un mode mais plus tu vas monter de aïe aïe plus tu vas monter de division plus les équipes seront fortes en face et plus les équipes seront fortes en face plus tu vas avoir des difficultés à défendre dans les rucks etc et donc là on voit donc je t'ai montré une mi-temps concrètement à quoi ça ressemblait mon avis général sur le jeu tu peux le constater je suis très enthousiaste franchement enfin un jeu de rugby qui est jouable assez cool avec une gestion d'équipe correcte des phases de jeu correctes peut-être ce que je pourrais lui reprocher c'est sa difficulté par moments un peu facile et dans le même temps quand t'es en défense face à une grosse équipe ça peut être très difficile de défendre si tu te fais submerger et que t'es vraiment tu subis l'impact mais ça représente bien le rugby moi j'aime bien et je te le dis je me suis pas j'ai fait beaucoup de jeux de rugby et à part les John Alomu à l'époque pour les plus fidèles j'avais pas retrouvé ce plaisir de jouer et le mode fut que je trouve c'est sympa et ce qui est bien c'est qu'avec ton équipe que tu crées là donc en mode K tu fais progresser pouvoir jouer en ligne contre des gens avec ton équipe donc peut-être en place plus tard un vrai mode fut avec des divisions etc mais là pour le moment tu peux par exemple si t'as un pote et que t'as le jeu encore une fois je le dis mais il est pas cross plateforme il faut que tu sois sur la même console ou sur le PC et ton pote tu peux venir le défier avec ton équipe sur laquelle t'auras packé des joueurs je trouve le système très sympa pas d'argent réel donc vraiment que du plaisir même pour vos enfants si vous avez envie de leur faire des cours qui sont fans de rugby le jeu est facile à prendre en main mais les mécaniques restent restent assez poussées pour pouvoir avoir une marge de progression et vraiment se sentir évoluer dans le jeu et se sentir de plus en plus à l'aise au début on se dit ah qu'est-ce que je veux faire non c'est pas ça c'est pas ça petit à petit voilà on va tenter des drops on va tenter des coups de pied à suivre coups présents on va créer les tactiques on va faire bouger la ligne de défense on va vraiment s'adapter à l'équipe adverse et ça je trouve ça très très sympa écoutez je pense qu'on a fait le tour je vais montrer du gameplay je vais parler du jeu des différents modes de jeu mon ressenti je pense qu'on a fait le tour bon jeu et encore une fois régalez-vous avec rugby22 si vous avez envie et que cette vidéo vous aura tenté à très bientôt il n'y aura pas de carrière il n'y aura pas d'autres vidéos en tout cas pour ça je pense pas en tout cas en faire je me régale dessus peut-être que s'il y a vraiment un mode sympa j'en ferai là on verra on verra peut-être pour faire 2-3 matchs on verra on verra mais ça n'a peut-être pas vocation à faire en même temps on est ici on est à la maison donc on fait ce qu'on a envie mais c'est vrai que le ballon Val me manque parfois et ça fait plaisir de pouvoir y jouer avec ce rugby22 allez ciao ciao et à très bientôt pour d'autres vidéos rugby22 ou bien sûr football manager